Le président des Etats-Unis affronte une nouvelle tempête politique et médiatique après sa décision mardi de limoger avec effet immédiat le directeur du FBI, James Comey. L'opposition démocrate et une grande partie de la presse estiment que Donald Trump souhaitait se débarrasser d'un adversaire en marge de l'enquête sur les liens éventuels de son entourage avec Moscou. Mais le président s'en défend et se permet de rendre coup pour coup à travers une avalanche de tweets vengeurs. On va parler de cette nouvelle polémique avec vous, Taylor Clarkson. Bonsoir. Good evening. Vous êtes un proche de Donald Trump. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce limogneage ? C'était une très bonne décision et très intelligente. Une décision à mettre quand même en lien avec l'enquête en cours par le FBI sur les liens entre l'administration Trump et la Russie ? Hum... Non. Non ? Non. OK. Mais pourtant, on a un peu de peine à la comprendre, cette décision, puisque durant sa campagne, Donald Trump avait plutôt tendance à tracer des couronnes à M. Comey pour son attitude à l'endroit de sa rivale Hillary Clinton. Oh, yes, you're right. A few months ago, Donald Trump thought that Mr. Comey was a very nice person, very great guy, very intelligent, very smart, very elegant, very nice hair. Il disait qu'il était très élégant, il avait des beaux cheveux, de jolis habits, very nice family, very nice guy, very clever, very funny, one of the best directors of the FBI ever. Et donc, ça, c'était il y a quelques mois. Et aujourd'hui ? OK. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Il est malhonnête, beaucoup. Vraiment un méchant, un mauvais. Il devrait avoir honte de lui. Vous pensez que tout le monde sera reconnaissant envers le président pour l'avoir limogé, c'est ça ? C'est très positif. Et tous ceux qui nous diront que ce n'est pas vrai sont des menteurs, c'est ça ? C'est très simple, c'est très simple, c'est très facile, c'est très simple, c'est très simple, c'est très simple, c'est très simple. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Donald Trump change d'avis à ce point ? Il a juste changé d'avis ? C'est un effet très simple, il suffit de changer d'avis, oui, c'est ça. C'était pareil il y a quelques années. Voilà, Donald Trump avait invité Hillary Clinton et son mari à son mariage avec Melania Trump. Il pensait que Hillary Clinton à ce moment-là était très intelligente, très super, enfin tout ça. Il l'aimait. Il pensait que c'était la meilleure sénatrice ever, très bonne démocrate, grande personne, sa meilleure amie, magnifique cheveux, avec des très belles filles. Chelsea est une très belle, oui, Bill aussi, un des meilleurs présidents jamais connus. Et puis il a changé d'avis. Il pense que c'est la plus fourbe personne sur... Elle est malhonnête, elle est la plus honnête personne en Amérique, et probablement dans le monde. Elle est terrible, elle deserve de mourir. Il ne l'aime pas trop trop, quoi, en fait. Voilà, donc il la déteste, mais... Est-ce que ça lui arrive souvent de changer d'avis comme ça ? Tout le temps. Tout le temps. Ça lui arrive tout le temps, mais est-ce que ce n'est pas, M. Klarsen, un tout petit peu dangereux que l'homme le plus puissant du monde soit aussi imprévisible ? Non, pas du tout, il faut juste lui faire confiance. Il sait ce qu'il fait. Il faut juste arrêter de réfléchir. Tout comme lui. Réfléchir, réfléchir, ce n'est pas bien. Ça fait notre tête sore. Mal à la tête. Ah, mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Oui, donc ce n'est pas bien, il ne faut pas réfléchir. Très bien, Taylor Klarsen. Je vous remercie pour ces précisions et pour être venu nous confirmer que la politique américaine avait déjà pas mal évolué en quelques mois. Je vous félicite pour votre français et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci.